A travers son leadership à la tête de l'Afrique, exercice 2021, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo tient à une solution concertée à faire une solution entre les trois États concernés. Juste après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel soudanais situé à quelques encablures près de l'aéroport international de Khartoum. Ici, les pourparlers se tiennent en deux temps. D'abord, avec le premier ministre soudanais, du ministre des Affaires étrangères et celui de l'irrigation, qui était entouré de quelques experts. Côté congolais, le chef de l'État était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, du président du panel de l'Union africaine, le professeur Ntoumba Loaba, et du conseiller principal au collège diplomatie, Christian Boucheri. La visite du président en exercice de l'Union africaine dans ces trois différents pays qui se disputent les eaux d'une île bleue, fait suite à une série d'intenses discussions qui ont eu lieu à Kinshasa au début du mois d'avril. Puisqu'il faut à tout prix sortir de l'impasse, la démarche du président Ferdinand Tshiseke Di Chilombo, qui se sont directement impliqués, tient à maintenir le dialogue approche qui a jusqu'ici permis de faire baisser la tension entre les trois États, une recette qui a porté ses fruits, matérialisé notamment par l'absence des déclarations belliqueuses entre Khartoum, Addis Ababa et le Caire. C'est après plus d'une demi-heure d'entretien que la haute autorité de l'Union africaine, Félix Santant Tshiseke Di Chilombo, a rencontré Abdel Al-Fatta, président du conseil de transition du Soudan. Situé à la frontière avec le Soudan, le barrage de la Renaissance a vocation à devenir le plus grand barrage hydroélectrique du continent. Mais ce projet rencontre une forte opposition de la part de l'Égypte, extrêmement dépendante d'une île, pour son accès à l'eau. Tout comme le Soudan se considérant également victime en estimant que ses ambitions dans le domaine de l'agriculture seraient menacées si le projet, lancé officiellement par son voisin, l'Éthiopie, en 2013, arrivent à terme sans accord entre les partis. Après Khartoum, la prochaine étape du périple de médiation du président de l'Union africaine le conduira au Caire, en Égypte, puis à Addis Ababa, capitale éthiopienne. Deuxième conseil des ministres, le gouvernement opte pour une aide humanitaire d'urgence en faveur du Nord-Kivu et de l'Itourie. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait le compte-rendu de cette réunion, affirme que la réponse à cette requête est un témoignage de solidarité. Suivez. La communication du président de la République a porté sur trois points, à savoir 1. Du fonctionnement de nos institutions provinciales. Préoccupé par l'instabilité au sommet de certaines de nos institutions provinciales, caractérisé par la déchéance des certains gouverneurs de province et des conflits permanents entre les gouverneurs et les assemblées provinciales, le président de la République, chef de l'État, a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de se mettre en contact avec la Commission électorale nationale indépendante CENI pour procéder à l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces concernées. Il faudrait par la suite que le ministre de l'Intérieur organise de séminaires réunissant les assemblées provinciales ainsi que le gouverneur pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans nos provinces. 2. Au sujet de l'enseignement supérieur et universitaire Après la visite qu'il a effectuée le mercredi 5 mai 2021 dans quelques universités et instituts supérieurs, le président de la République a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de mobiliser des moyens à mettre à disposition de professeurs pour faciliter la production des syllabus et répondre ainsi à la demande formulée par les étudiants quant à ceux. Il a en outre donné les orientations au ministre de l'Essu pour travailler avec son collègue de transport et voies de communication en vue de mettre à disposition en matinée et en fin de journée des bus pour faciliter la mobilité des étudiants. Au sujet des plans de développement de nos territoires, le président de la République a terminé son propos en informant le Conseil de ministre de sa volonté de mettre en œuvre le plan des développements de nos territoires. Il sera question de leur doter d'un budget qui leur permet de financer certains projets, notamment la construction d'infrastructures des bases, les routes des desserts agricoles et les stations d'adduction d'eau, etc. Il a encouragé les membres du gouvernement à y contribuer. A la chambre haute du Parlement, les deux gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Itourie récemment nommés ont été reçus par le président du Sénat Modeste Baati Loukwebo. Ce dernier leur a prodigué des sages conseils. Les détails de ce reportage avec Sandra Nyangitabou. Gouverneurs militaires récemment nommés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo dans les provinces de l'Itourie et le Nord Kivu ont été reçus ce samedi par le président du Sénat Modeste Baati Loukwebo. Au cours de cette audience, le président de la chambre de sages a prodigué des sages conseils à ses compatriotes qui ont la lourde tâche de faire revenir la paix dans cette partie du pays, théâtre des guerres depuis plus de deux décennies maintenant. D'entrée des jeux, Modeste Baati s'est rejoui du bon choix opéré par le commandant suprême des forces armées des hommes pétris d'expérience. Dans toute mission délicate comme celle-ci, il faut croire en ce que l'on fait tout en étant optimiste a dit Modeste Baati à ses hôtes avant d'ajouter que dans cette mission délicate tous vos faits et gestes sont analysés. Vous devez avoir cela à l'esprit avant de les appeler à l'amour du pays. Conscients de la lourde responsabilité qui est la leur, ils ont dit au président du Sénat leur détermination à mettre fin à cette situation de guerre qui ne cesse d'en donner notre pays. Le commandant suprême des forces armées de la RECU du Congo et de la police nationale congolaise nous a confié une mission et pour y aller nous devons nous approcher des sages. Hier nous étions reçus par l'honorable président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui nous avons l'honneur de t'être reçus par l'honorable président du Sénat. Ainsi, auprès de ces deux personnalités, hier et aujourd'hui, nous venons de recevoir des conseils, des encouragements pour que la tâche qui nous attend n'est pas facile. La tâche est délicate et qui nous demande une approche globale. Ainsi, les encouragements de tout le monde, de tout Congolais, de tous nos politiciens et de toute notre population, nous amènerons certainement à la victoire. Dans les échanges, le président du Sénat a proposé à ses visiteurs de dialoguer avec leur administré comme l'un des moyens pour atteindre leur objectif. Pour rappel, le général Luboyan Kachama a été nommé gouverneur du Nord Kivu. Il sera secondé par le commissaire divisionnaire de la police à Longaboni Benjamin. Le général Constantin Makonga, lui, a été nommé gouverneur de la province de Litorie avec comme vice-gouverneur le commissaire de la police et Koukalipopo. Et puis, les élèves de l'école primaire Saint-Kizito de Kingabwa ont bénéficié de nouvelles latrines construites par le président à l'intérim de l'Ude-Peste, l'honorable Jean-Marc Kaboun à Kaboun de questions pour lui de soulager tant soit peu les conditions d'études de ses élèves et de protéger contre les infections microbiennes. Alain Nbikai nous en dit plus. Nous sommes à l'école primaire Saint-Kizito de Kingabwa dans la comité de l'humidité. Dans cette école, les élèves étudiaient même les sols. Plus grave encore, il n'y avait pas d'installation sanitaire adéquate. Informé de la situation par les responsables de cet établissement scolaire, le lieu de la Moamba, Jean-Marc Kaboun de Kaboun de Kaboun président intermédiaire de l'IDPES n'a pas hésité un seul instant pour aller à la rescousse de ses enfants. Comparant, Jean-Marc Kaboun de Kaboun s'est décidé de financer la construction de la trine adéquate pour soulager tant soit peu les conditions d'études des enfants de cette école et les protéger contre les infections microbiennes. Sur l'invitation des responsables de cette formation scolaire, le président intermédiaire de l'IDPES est descendu dans cette école pour remettre cet ouvrage au staff dirigeant de cette école. Dans son mot, Gilbert Monganga, directeur de cette école, a rélevé quelques réalisations du premier vice-président de la chambre basse dans cette école. Ce n'est pas la première fois. Au début, nous avons sollicité de bon. Sans plus tarder, il a réagi. Et par la même occasion, nous lui avons posé le problème des toilettes sanitaires. Réagissant en peur de famille, nous étions surpris une fois. Il nous a envoyé des ingénieurs qui sont venus. Nous avions cru que c'était de parole mais sans plus tarder, il est passé à l'acte. Pour être toujours très proche de sa base, Kabounda Kabound compte construire encore des latrines dans des écoles d'Ngaba et de Kinsesso. Une façon pour lui de soutenir la gratuité de l'enseignement, l'une des actions du président de la République pour son peuple. En santé, sachez que quelques écoles de la ville de Kinshasa ont bénéficié d'un don de kits pour se protéger contre la COVID-19. Constance Mananga pour le reportage. C'est un projet de sensibilisation sur les droits humains et la pandémie à coronavirus. Un dispositif composé de matériel pour freiner la propagation de la maladie à COVID-19. Lave-mains, gel hydroalcoolique, savon liquide et masque ont été remis à quatre écoles de la ville-province Kinshasa par l'Ocida en communauté PASCO en sigle. Un projet belge de mutualité socialiste solidariste financé par Wallonie Bruxelles internationale. Aujourd'hui, nous avons procédé à la remise de dispositifs de lave-mains pour assurer la protection des élèves contre la COVID-19. De l'Institut Lodjar, passant par l'Institut scientifique pédagogique de Kassavobo, lycée Deborah et pour finir à l'Institut technique scientifique de Ngiringuiri. La satisfaction était de voir PASCO contribuer à la lutte contre la COVID-19. Ces responsables des écoles souhaitent que les complexes scolaires ne soient pas les derniers qui puissent toucher surtout les écoles qui sont au fond là-bas et qui soient bénéficiaires de ce que notre complexe scolaire a eu aujourd'hui. L'ONJ est très habitué avec nous. Il a déjà fait énormément de choses ici. donc nous sommes disposés et nous allons continuer à travailler avec l'ONJ. Deux villes sont concernées par ces projets à savoir Kinshasa et Matadi ou trois écoles sensibles du moins en milliers scolaires et pour les milliers extrascolaires ce sont les populations clés qui sont visées. Les experts et autres ministères impliqués dans la gestion de l'eau se sont retrouvés dans un atelier pour voir comment favoriser la protection et l'exploitation durable des ressources en eau en république démocratique du Congo atelier organisé par l'UNICEF nous dit Christine Lenzo Un des objectifs du millénaire pour le développement exige aux états d'assurer un meilleur accès à une eau saine et au service d'assainissement pour des milliards de personnes cela exige aussi l'amélioration de l'efficacité du secteur de l'eau c'est dans ces soucis que s'étenue cet atelier des responsables des administrations utilisatrices de l'eau sur les mesures obligatoires de protection et exploitation durable des ressources en eau en RDC y prennent part à cette rencontre organisée par la direction des ressources en eau du ministère de l'environnement et développement durable des différents ministères utilisateurs des ressources en eau et la FEC occasion pour les responsables de l'UNESCO Mamet Omar Diop de présenter la vision de l'UNESCO et de la FAO quant à l'utilisation durable des ressources en eau tout en précisant que ces deux structures encouragent les états de ne pas seulement dresser les constats alarmants de la situation actuelle mais de passer à l'action à prendre à l'issue du dit atelier juste après les participants ont suivi les exposés sur comment gérer et protéger l'eau qui est une ressource tarissable et fragile aussi ressource économique pour ce faire il faudrait réglementer ces secteurs pour une gestion durable en ressources en eau sachez également que le ministre des droits humains Fabrice Pouila a clôturé l'atelier de deux jours sur la justice transitionnelle atelier organisé en faveur de la société civile Editha la reportage pendant deux jours l'atelier sur la justice transitionnelle et le rôle de la société civile a permis aux participants de recevoir les outils et comprendre les mécanismes de mise en place de ce processus le ministre des droits humains Albert Fabrice Pouila qui a clôturé l'atelier croit que c'est une voie royale pour une sincère réconciliation vous savez la république démocratique du Congo le peuple congolais a connu des affres a connu des atrocités à cause de la guerre et vous avez suivi des massacres qu'on a connus si on dit que la justice éleve une nation il faut qu'il y ait une vraie justice c'est pourquoi à travers le monde il a été mis en avant le processus de la justice transitionnelle ce qui a été utilisé en Afrique du Sud et dans plusieurs autres états le professeur Lozolo Bambilesa panéliste ne voit pas comment passer outre tous ces morts concrètement on ne peut pas construire un état de droit sous les cendres de 5 millions de morts sans la justice transitionnelle comme le veut le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi la justice transitionnelle s'installera en république démocratique du Congo leadership et management deux concepts clés et deux concepts clés de la formation des membres de l'association Action Denise Niakiru Tisekedi pour le développement communautaire et intégral c'est pour améliorer la gestion et développer l'esprit de créativité au sein de cette structure alliée à la fondation de la première dame Riké Nzozilouéa Le souci de bien gérer l'association Action Denise Niakiru Tisekedi pour le développement communautaire intégral ADNT a inspiré son coordonnateur national l'évêque Stéphane Ngoïua Binguelenguele à organiser une session de mise à niveau des leaders de Kinshasa c'est sur les leadership et les management avec deux formateurs de la diaspora congolaise l'environnement est en perpétuelle mutation il est bon pour les participants d'être accompagnés selon qu'ils doivent être compétitifs la présence des leaders formés dans cette association va donc permettre un bon développement de l'esprit de créativité et la mise en place d'une culture de changement avec un impact significatif au niveau de la performance des membres nous avons remarqué une exploitation d'une matière très très importante aujourd'hui parce que c'est cette matière qui nous permettra de bien émerger dans des structures très grandes comme ici dans l'ADNP au moment de la pierre où c'est ce qu'il a dit parce que vous savez que c'est une œuvre qui fonctionne sur le plan social qui est en aide auprès des personnes plus vulnérables et c'est sur base de cela que nous allons essayer de nous déployer sur le terrain Les techniques Les techniques d'organisation et gestion étaient également évoquées à cette formation sanctionnée par la remise des brevets au leader de l'action Denis Zenyakiru qui s'est qu'est dit pour le développement communautaire intégral Le président du forum national de la jeunesse a visité le centre d'urgence de Bandalungua pour se rendre compte de la situation des enfants démunis afin de leur apporter du soutien et de l'aide Lopez Kakouba nous en parle dans ce commentaire Réconnu pour sa vulnérabilité l'enfant de la rue et orphelin nécessite une attention soutenue de la part de la communauté au même titre que les autres enfants C'est dans ces contextes que le président du forum national de la jeunesse Patrick Katengo accompagné de la chorégraphe internationale Jenny Bosingo sont allés au centre d'urgence des Bandalungua pour s'imprégner de la situation dans laquelle vivent ses enfants Sur place Patrick Katengo va visiter les salles du centre des réflexions en passant par les dortoirs le constat est critique touché pour tout ce qu'il a vu l'ambassadeur universel de la paix n'a pas hésité de poser un geste de générosité en faveur de ses enfants Nous allons y penser avec un fourrage un fourrage d'eau ici ça pourra aider d'en sauver et les enfants qui sont ici et aussi les populations environnantes Jenny Bosingo encourage le président du forum national de la jeunesse à travailler en faveur de ses enfants dominés Aujourd'hui les enfants ont de l'espoir parce qu'on se dit qu'on va être à deux on va être plus forts déjà pour faire en sorte que ces enfants essayent vraiment de se sentir chez eux et ne manquent de rien bien avant cela sur invitation de Jenny Bosingo Patrick Katengo a visité les centres des danses et a promis de tout mettre en oeuvre pour doter ces derniers des infrastructures modernes Désormais les deux personnalités décident de travailler la main dans la main pour promouvoir et défendre les intérêts des enfants Faisons un tour d'horizon dans quelques provinces du pays l'Assemblée provinciale de l'Omami a déclaré recevable le projet de l'édit portant organisation du droit foncier coutumier présenté par le gouverneur Sylvain Loabamba Reportage En pleinière sous la présidence de l'honorable Bertos Kabeh-Dial les cellules du peuple au niveau de la province ont suivi attentivement l'économie des mondes de cet édit présenté par le gouverneur des provinces L'excellence Sylvain Loabamba Mayombo Yoko a explicité l'ébit poursuivi dans ce projet d'édit portant organisation du droit foncier coutumier dans la province de l'Omami Cet édit constituera une base solide permettant de maîtriser les statistiques du grand nombre contribuable d'un droit foncier en province Cet projet d'édit est une originalité du gouvernement de l'Omami qui vaut la peine d'être expérimenté Après réplique des honorables députés par le biais de l'honorable président l'Assemblée a déclaré avoir voté cet édit présenté par l'exécutif provincial Le vote Le vote rendant AGG recevable recevable les bidets rectificatifs de la province exercice 2020 Le vote Le vote Sachez également qu'il y a une deuxième motion de défiance contre le gouverneur de la province du sud Kivu Théo Mwabidje Devant les élus du peuple l'autorité provinciale a apporté des éclaircissements des éclaircissements limpides au grief porté à sa charge par les motionnaires Regardez C'est à 12h que le gouverneur Théo Mwabidje Kassi et Paul Bombay cravate sombre quittent son bureau pour répondre à la motion de défiance lui adressée par 8 députés provinciaux Du gouverneur des provinces jusqu'à l'Assemblée provinciale il était difficile de l'identifier car tout simplement perdit dans une impressionnante foule de part et d'autre de la route Hommes et femmes tous derrière la vision de cet homme qui en deux ans d'exercice de pouvoir ses réalisations ne sont plus à démontrer Dans la salle de plénière le député mentionnaire se succède du haut de la tribune pour exposer les faits qu'il reproche au gouverneur des provinces sous un ton on croirait vindicatif Puis viendra le moment tant attendu devant les honorables députés le gouverneur Nguabidje serain et confiant a répondu à toutes les questions soulevées dans la motion De la sécurité aux infrastructures en passant par les besoins sociaux des bases et l'économie rien n'a été mis de côté Puis s'en est suivi le deuxième temps fort de la plénière le vote à bulletin secret au provincial l'a emporté en la main 24 vingt contre 20 Dans la salle c'était de l'euphorie le partisan du gouverneur ont fait éclater leur joie Nguabidje Kassi sort vainqueur d'une guerre qu'il a qualifiée d'acharnement contre lui L'histoire retiendra que Nguabidje Kassi est le tout premier gouverneur de l'histoire de notre pays à avoir échappé par des reprises à une motion qui vise la tête de Téonguabidje sont de nouveau confondis grâce à la maturité politique des honorables députés car Téonguabidje a réaffirmé sa volonté de toujours travailler au tréma pour l'intérêt suprême de ses administrés Et dans le nord Kivu la population a été sensibilisée sur l'unité et le soutien des institutions plus de détails dans ce reportage Force vive et notable de la cité de Niokie et du territoire du Koutou en général dans la province du Maïndombe se range désormais derrière le chef de l'état et promet son soutien indéfectible au gouvernement de Samaloukonde Ils le ont exprimé à vive voix après les rencontres avec John Moulétang acteur politique d'une fils du coin et président national de l'ONG Yamewa Développement Yamed Asbel en sigle accueillant Lies lors de son arrivée à Niokie Dans ses différents contacts avec sa base naturelle John Moulétang a prôné l'inuité des filles et fils de Maïndombe et les a invités à ne pas céder aux manipulateurs ni se sentir marginalisés ou oubliés dans le gouvernement de Samaloukonde John Moulétang les a rassurés que le président de l'Unité et le ministre de Samaloukonde sont conscients des problèmes qui freinent le décollage de la province du Maïndombe et sont prises en compte dans les programmes d'action du gouvernement Je n'ai qu'une chose à vous demander mes frères de Maïndombe Notre gouvernement est un gouvernement national nous devons soutenir son action en faisant cela même si nous manquons un représentant au sein de ce gouvernement nous pouvons bénéficier des hôpitaux des infrastructures scolaires et autres c'est le gouvernement central qui a tous les pouvoirs pour développer notre province nous autres en tant qu'opérateurs politiques nous devons le soutenir Dans sa gibessière John Mboulétang a apporté des canaux rapides pimpants neufs des provenances et fabrications canadiennes d'une capacité de 15 places moteur de marque Yamaha de 60 chevaux à chacun acquis sur fond propre remis à la population du territoire de Koutou pour des voyages sécurisés en vue d'éviter des noyades souvent enregistrées sur le rivière de Maïndombe journaliste à l'agréable une randonnée fluviale a bouclé son séjour dans la province du Maïndombe et c'était plutôt les activités de la province du Maïndombe et dans le Kassai central pour permettre à la population de Mboujimaï d'avoir de l'eau et de l'électricité en permanence le gouverneur intérimaire a effectué une visite aux installations de la centrale hydroélectrique du Kassai oriental pour se rendre en compte des difficultés regardez le groupe de province intérimaire Jeannette Longa Moussamba a visité ce mercredi 5 mai la centrale hydroélectrique de Tchala située à 30 km à l'est de la ville de Mboujimaï visite qui a permis à l'autorité provinciale intérimaire de palper du doigt la pénérie à répétition d'eau et d'électricité sur la ville de Mboujimaï ceci causé par les pannes survenues sur 10 machines sur les 12 installées à Tchala et qui exigent 20 millions de dollars pour leurs réparations malgré les travails faits avec les moyens de bord comme le précise le directeur de l'NRK Victor Kabongo Katumba après la visite guidée et les explications suivies sur L11 L13 et L14 en panne la gouverneure de province intérimaire Jeannette Longa Moussamba a signé dans le livre d'or de l'NRK avant de promettre tout son soutien à cette entreprise Quand je vois Tchala avec ce que le directeur vient de dire il demande 20 millions de dollars avec 20 millions de dollars on peut faire quelque chose avec Tchala Aujourd'hui ils sont en train de travailler avec les petits moyens de bord ils sont en train de chercher par-ci par-là Je suis venu palper et je dois pouvoir soutenir l'NRK car nous avons tous besoin de l'énergie pour pouvoir son échelle Bien avant Tchala la gouverneure de province A.I. accompagnée du commissaire provincial de la PNC Roger Singavola et du ministre provincial de TPI a visité le stade Kachalabonzola en vue d'avoir une idée nette sur son état actuel Et pour terminer parlons de la spoliation des terrains et maisons de l'état dans la province du Nord qui voulent la justice est saisie du dossier comme le témoigne ce reportage C'est devenu monnaie courante Des individus s'arrogent le droit d'espolier de terrain du domaine public de l'état Les phénomènes appris de l'ampleur aussi bien à Kinshasa que dans d'autres provinces de la république Les cas de la province du Nord Kivu où la justice s'est saisie du dossier pour émettre l'état congolais dans ce droit et sanctionner ainsi les spoliateurs et leurs complices Les animateurs du parquet général et de l'auditorat militaire du Nord Kivu ont été alertés sur la situation La liste des terrains et maisons de l'état victimes des spoliation a été remise aux juridictions compétentes pour arrêter cette hémorragie Les procureurs généraux près de la cour d'appel du Nord du Nord Kivu Basile Lumande ainsi que l'auditeur général le lieutenant colonel Michel Kassindi se sont exprimés à cet effet Cette démarche s'inscrit vraiment dans l'état de droit chercher à établir les responsabilités par voie légale ça rentre vraiment dans le cadre de l'état de droit prôné par le chef de l'état Sur ce je voudrais le rassurer de ce que le parquet va mener l'instruction d'une manière désemparée de manière à établir les responsabilités des uns et des autres et au fin l'état la province pourra recouvrir ce doigt sur ce patrimoine qui a été spoli A ce journal est complètement terminé Merci de nous avoir suivi Al Bumbashi dans le Okatanga Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales La prochaine session d'information sera présentée par Mireille Ndeke Silouveni Excellent week-end à toutes et à tous Au revoir et à la prochaine